Je ne sais pas comment ma mère réagit parce qu'il n'y a pas de réaction. Tout simplement, je m'en vais, je m'en vais. Maintenant, au fond d'elle-même, je suis sûre qu'il y a une énorme réaction, mais je ne la vois absolument pas. Donc moi, je prends ça comme du désintéressement. Voilà, ces enfants sont bons, sauf que je pense, on n'en a jamais vraiment parlé, mais je pense qu'au fond d'elle-même, ça doit être un espèce de déchirement. De toute façon, ces enfants, dès qu'on est toutes parties de la maison, il y a eu une grosse dépression. Donc, c'est là où on se rend compte qu'effectivement, on était sa vie. Maintenant, il n'y a pas de réaction. Il y a des non-réactions. Moi, je pars dans le sud, je peux rester des mois sans l'appeler. Il ne se passe rien. Mais je suis sûre qu'au fond d'elle-même, maintenant, la connaissant mieux, j'ai grandi moi aussi, je suis sûre qu'au fond d'elle-même, c'est un déchirement. Simplement, on ne parle pas. Une famille de taiseux. La danseuse classique, je le suis déjà parce que maman m'a mis à la danseuse. C'est moi qui l'ai demandé. Elle acquiesçait à ce qu'on demandait. On ne manquait de rien. Par contre, si on avait envie d'aller à la danse, on allait à la danse. Si on avait envie d'un sac, on avait un sac. Enfin voilà, on ne manquait vraiment de rien. Et je pense qu'elle aussi aimait la danse. Donc moi, j'ai demandé à aller à la danse très jeune. Mes sœurs ont suivi. D'ailleurs, deux en ont fait leur métier. Et donc, j'étais danseuse. Moi, depuis l'âge de 5 ans, j'allais danser et je voulais vraiment devenir petit rat de l'opéra. Donc, je dansais régulièrement. Je faisais des spectacles régulièrement. Ma maman payait parce qu'à l'époque, il y a eu une période où il y a eu de l'argent, des cours à Paris. Donc, avec une de mes sœurs, on partait toutes les deux prendre des cours particuliers à Paris. Donc, j'étais danseuse. J'avais réussi à devenir danseuse. Et j'étais sur le parcours de la danseuse. Simplement, un accident a fait que j'ai dû interrompre justement cette passion. Je me suis cassé les deux chevilles. Donc, du coup, ça a été un peu compliqué pour moi. Il y a eu une période de battement. J'avais 16 ans et demi, 17 ans. Et il a fallu que je cherche, que je trouve ce que je voulais faire. Je ne faisais pas grand-chose à l'école. Donc, c'était assez compliqué. Je me suis un peu tâtée dans l'esthétique, dans le maquillage. Mais ça me plait de m'occuper de moi, mais pas des autres. Et donc, je me suis dit, je vais donner des cours de danse puisque c'est ce que, de toute façon, je sais. J'ai hésité parce que j'aimais danser, donner des cours de danse et devenir professeur. Et être une prof, ce n'était pas du tout dans mon rêve. Mais voilà, pour rester dans la danse, je me suis dit, je vais donner des cours de danse. Je pars dans le sud avec mon petit copain qui est muté là-bas. Petit copain que j'ai à Saint-Quentin qui est muté dans le sud. Donc, j'en profite. Je pars avec lui. Je stagne un peu. Ce n'est pas si facile que ça de trouver des cours de danse à donner. Même à cette époque, le travail manque un peu. Des profs de danse avec de l'expérience, il y en a. Donc, je stagne un peu. Et au bout d'un an ou d'un an et demi, je tombe sur une petite annonce sur cherche, professeur de danse. Alors, à l'époque, ce n'était pas marqué Riyad Arabie Saoudite, c'était marqué pour les Emirats Arabes. Pour moi, c'est le Maroc, c'est l'Algérie, c'est la Tunisie. Je sors de ma province. Là, les Arabes, c'est les Arabes. Ça ne peut pas être bien loin. Il ne peut pas se passer grand-chose. Sous-titrage Société Radio-Canada